alors bonjour bienvenue dans la chaîne aujourd'hui mon nom c'est Gisèle c'est toujours un plaisir pour moi de vous accueillir si c'est la première fois que vous découvrez ma chaîne abonnez vous partagez la vidéo liker la vidéo surtout et rester jusqu'à la fin ok vous me faites des commentaires par la suite après alors aujourd'hui je vais parler de la pression sociale africaine sur les femmes à l'effet du mariage vous savez que en afrique dès qu'une femme approche l'âge de 25 ans entre 23 et 25 ans la pression est tellement forte autour d'elle c'est à dire c'est tous les membres de sa famille les amis les parentés qui sont toujours après elle à savoir quand est ce qu'elle va se marier est ce que tu as déjà quelqu'un c'est c'est un fardeau c'est lourd à porter ok la pression sociale c'est quoi c'est en fait le c'est ce c'est cette pression que la famille que la famille exerce sur la personne à ce que la femme à lui faire adopter un comportement qu'ils veulent avoir donc ils veulent que leurs filles se marient ils veulent qu'une femme à partir de l'âge de 25 ans au plus tard qu'elle soit casée quelque part et on ne veut pas savoir si tu l'aimes ou si tu ne l'aimes pas ok si tu si tu l'aimes c'est pas c'est pas ça leur problème le problème c'est que la femme doit se marier pour enlever la honte à la famille parce que pour eux pour une famille lorsque la fille ne se marie pas eux ils prennent ça personnel c'est comme s'ils n'ont pas bien éduqué leur fille ok souvent on va même dire à la fille écoute il faut pas étudier trop longtemps parce que si tu étudies trop longtemps tu vas pas trouver un homme ils vont te dire tu vas entendre des échos comme tu continues toujours à aller à l'école mais tu as déjà 25 ans tu vas aller à l'école longtemps comme ça tu vas trouver un homme ou quel on va t'épouser tu es tout tu vas être trop indépendante les hommes n'aiment pas les femmes indépendantes les femmes alors ce qui est curieux c'est que c'est ces paroles que j'entendais il ya plus de 20 ans encore en 2022 je l'entends encore en 2022 c'est à dire que je vois des hommes qui sont même ici à l'étranger qui trouve que les femmes sont plus indépendantes alors eux ils préfèrent les femmes qui sont moins indépendantes voilà donc ça ce sont des pressions que les femmes vont subir ok malgré le côté le féminisme parce qu'on a beau dire que les femmes c'est égal égal mais depuis il ya toujours toujours il ya des hommes qui n'ont pas enlever ça de leur tête que eux ils doivent dominer la femme ok donc ce qui fait que la femme dont doit se marier elle doit absolument se marier en Afrique une femme non mariée c'est une femme qui est qui est inachevée c'est une femme qui lui manque quelque chose et même encore quand on te voit on te demande quand on te salue on va te demander même si on te pose pas la question va demander aux gens autour de autour de toi par exemple tu vas où tu vas tu vas en afrique tu vas en vacances on dit que tu viens à l'étranger ils vont chercher à savoir est ce que tu es marié c'est la question qu'on va toujours poser même si on pose pas la question à toi la femme on va demander à quelqu'un qui est à côté de toi elle est la femme de qui donc c'est comme si tu existes par rapport à un homme une femme doit exister par rapport à un homme il faut que tu sois avec un homme pour avoir de la considération et ça c'est vraiment une obsession même dans la tête de beaucoup d'africains c'est pas de leur faute c'est une pression sociale dans toute l'afrique dans toute l'afrique une pression sociale énorme énorme la conséquence de ça c'est quoi c'est que les femmes parce que tu subis parce qu'elles subissent des filles parce qu'elles subissent autant de pression ben elles vont accepter elles vont se marier tout simplement souvent dans la plupart des cas elles vont se marier tout simplement pour échapper à cette pression à ces préjugés à ces à ces flèches qu'on lance tout le temps et qui peuvent te pousser au au à commettre l'irréparable parce que c'est c'est lourd à porter c'est lourd à porter alors elle va être obligée d'épouser le premier venu de propos de d'épouser un prétendant d'épouser quelqu'un qu'on lui a proposé même si elle n'a pas elle n'a pas pris le temps de connaître la personne dont elle va elle va l'épouser sans le connaître vraiment et la conséquence c'est que un peu plus tard quand elle commence à découvrir avec qui elle s'est mariée et se rend compte elle a épousé probablement un monstre un psychopathe alors elle est prise avec 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 cet homme là elle est prise avec cet homme là qui peut souvent avoir une manque de respect envers elle il a des comportements qui sont inacceptables et puis ça finit souvent par des drames on a vu des des hommes qui ont enlevé la vie à leur femme parce que quand la femme après elle découvre avec qui elle est et elle essaie de s'échapper l'homme va penser que c'est son objet et il va commettre l'irréparable ok donc le 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 elles vont finir par aussi les conséquences et qu'elles vont manquer confiance en elles ok elles sont prises à leurs propres pièges elles sont parce que le mariage c'est pas pour la famille le mariage c'est l'histoire d'une journée mais pour toi la femme qui va épouser un homme que tu n'aimes pas ou bien que tu ne connais pas suffisamment c'est l'histoire de toute une vie parce que une fois dans le mariage encore il ya notre piège qui se refaire sur elle c'est que divorcer ça devient aussi un autre problème divorcer c'est un autre problème en afrique parce que la famille va te renvoyer chez l'homme parce que la famille a honte pour eux un divorce c'est la honte pour toute la famille alors il reste là on veut pas savoir ce qui se passe reste là même si les que n'importe comment reste là dedans c'est ça c'est un problème ok donc peu importe peu importe le courage que la femme peut avoir c'est difficile pour elle de passer à l'acte c'est à dire de prendre la décision de partir c'est très 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 difficile ça va arriver dans certaines situations mais c'est très 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 difficile alors dans une prochaine vidéo je vais vous donner des trucs comment 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 répondre à cette pression sociale comment comment sur survivre à cette pression sociale sans être obligé forcément d'aller se mettre avec quelqu'un qu'on n'aime pas et la pression sociale ne s'arrête pas seulement au fait du mariage et continue avec le fait de mettre au monde un enfant donc dès les premiers mois je vous dis bien dès les premiers mois une fois que vous êtes mariés on s'attend à ce que le mois d'après que le ventre apparaissent comme si on tombe enceinte à la commande comme si tu sais tu fais seulement un claquement de doigts et puis l'enfant c'est l'enfant arrive dans ton ventre les parents ne savent pas la 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 communauté africaine ne comprend pas que qu'on se voit un enfant c'est tout un processus c'est long ça peut être long alors il faut arrêter de mettre la pression sur les jeunes filles qui viennent d'accoucher de se marier et à émettre cette pression là parce que cette pression là fait en sorte que ben elle est coincée elle est coincée étant coincée elle a tellement peur de ne pas être à la hauteur que ben voilà ça retarde les choses ça retarde les choses une anecdote avant qu'on se quitte j'étais allée au parc ici j'ai l'été une fois c'était pendant l'été dont j'ai amené mes enfants au parc pour jouer et j'étais dans ce parc là avec une femme algérienne elle avait ses deux enfants aussi les enfants jouent ensemble et elle me disait comment elle est heureuse depuis qu'elle est venu au canada et je lui ai demandé pourquoi elle m'a dit tu peux pas savoir ce que j'ai vécu elle me disait que elle s'est mariée et elle était mariée avec son mari depuis plus de huit ans et elle n'avait pas eu d'enfant elle avait la pression on l'a traité de tous les noms et puis on la famille s'interposait pour la séparer de son mari son mari heureusement il l'aimait sa femme et ça on était toujours dans ils étaient n'avaient pas fait d'enfant depuis huit ans de mariage son mari a réussi à obtenir son visa pour venir au canada croyez moi ou non elle me disait quand elle arrive au canada deux ans après elle est elle est elle a eu elle a pu concevoir et elle avait trois enfants elle est au canada depuis six ans elle me disait comment elle était heureuse au canada et que pour rien au monde elle mettra plus jamais les pieds dans son pays parce que sa belle famille lui avait fait voir de toutes les couleurs et que ici elle connaissait son bonheur avec son mari tout ça pour vous dire que la pression pour aussi empêcher quelqu'un parce que si on te met trop la pression tu as tout le temps peur de ne pas de ne pas être à la hauteur ça vient faire en sorte que tes hormones sont débalancées et ça va avoir un impact sur la rapidité à concevoir alors vraiment c'est éviter le plus possible si vous avez des membres de famille qui vous met la pression éviter de les rencontrer tout simplement ok alors sur ce mais je fais quoi des commentaires et puis si vous faites partie de cette catégorie de gens qui pensent que la femme africaine il faut absolument qu'elle se marie absolument pour vous une femme qui n'est pas mariée elle a moins de valeur ou pas c'est ça la question une femme qui n'est pas mariée est ce que vous lui donnez de la considération ou bien vous la traitez de non ou bien vous trouvez que il lui manque quelque chose alors sur ce mais vous souhaite une bonne soirée et puis à la prochaine merci au revoir